Abraham reçoit d'étranges visiteurs. Il était midi et le soleil chaud brillait partout sur les plaines, mais Abraham était assis dans l'ombre à l'entrée de sa tente, sous un arbre. Puis trois hommes étranges s'approchèrent. Ils ne ressemblaient pas aux hommes d'ici, alors Abraham savait qu'ils étaient d'un pays lointain. Il se précipita pour les rencontrer et il s'inclina bas vers le sol comme il faisait toujours pour accueillir un ami ou un visiteur et il les invita à se reposer à l'ombre pendant un moment. D'abord, Abraham demanda de l'eau pour leur laver les pieds. Ce n'était pas inhabituel parce que les gens portaient des sandales en ce temps-là. Ensuite, Abraham dit à sa femme de cuire des gâteaux pendant qu'il préparait de la viande pour ses invités. Il courut vers son troupeau et sélectionna un jeune veau qu'il donna à un serviteur pour le préparer et le faire cuire. Lorsque tout était prêt, il apporta la nourriture à ses invités et ils mangèrent alors qu'ils se tenaient sous un arbre près de là. Abraham était heureux de servir ses étrangers parce qu'il était gentil avec tout le monde. Lorsque le repas fut terminé, les hommes se levèrent pour continuer leur voyage. Abraham marcha avec eux un bout du chemin. À ce moment-là, ils savaient qu'ils n'étaient pas des hommes ordinaires mais qu'ils étaient des êtres célestes. Deux d'entre eux étaient des anges. Le troisième était le Seigneur. Et Abraham se sentait indigne de recevoir ces merveilleux visiteurs. Mais parce qu'il était un homme bon, le Seigneur l'aimait. « Dois-je cacher à Abraham ce que je fais ? » demanda le Seigneur à ses compagnons. « Je sais qu'il apprendra à ses enfants le droit chemin. » Puis, se tournant vers Abraham, le Seigneur dit « Je vais visiter Sodome et Gomorre pour voir si ces villes sont aussi dépravées qu'il le semble car le cri de leur péché m'a atteint. » Les deux anges continuèrent d'avancer mais Abraham retint le Seigneur un peu plus longtemps parce qu'il voulait lui parler. Il savait que le Seigneur détruirait ces villes s'il trouvait qu'elles étaient aussi dépravées qu'il le semblait. Et il pensait à Lot, son neveu qui était retourné vivre à Sodome. Abraham savait que Lot risquait de périr aussi si les villes étaient détruites. Et il aimait beaucoup Lot. Une fois de plus, il voulait essayer de le sauver. Alors, il dit « Détruirez-vous les personnes justes dans la ville ? N'épargnerez-vous pas la vie de tous en l'honneur des justes ? » Et le Seigneur promit d'épargner Sodome s'il pouvait trouver cinquante personnes justes qui habitaient là-bas. Abraham craignait qu'il pouvait y en avoir moins de cinquante. Et il était inquiet pour la sécurité de Lot. Alors, il parla à nouveau. « Je sais que je ne suis qu'un homme ordinaire fait de poussière, dit-il. Pourtant, je parle au Seigneur. S'il ne devait y avoir seulement quarante-cinq personnes justes vivant à Sodome, épargnerez-vous la ville ? » Et le Seigneur accepta. Abraham se sentait encore inquiet. Il craignait qu'il n'y en ait même pas quarante-cinq. Alors, il demanda si la ville pouvait être épargnée pour quarante personnes justes. Le Seigneur savait que c'était l'amour pour le peuple qui poussait Abraham à plaider si ardemment pour Sodome. Et il promit d'épargner la ville par égard pour quarante personnes justes. « Quoi ? » pensa le pauvre affligé Abraham. « S'il n'y a même pas quarante personnes justes dans Sodome ! » Et une fois de plus, il parla. « Oh, Seigneur, ne soyez pas fâchés contre moi, dit-il. Mais s'il n'y a que trente personnes justes, épargnerez-vous la ville pour eux ? » Et le Seigneur promit d'épargner la ville entière si seulement une trentaine de personnes justes habitaient là-bas. Abraham continua à plaider jusqu'à ce qu'il ait demandé au Seigneur de ménager la ville si l'on ne pouvait trouver que dix personnes justes. Et le Seigneur promit d'épargner Sodome s'il n'en trouvait que dix. Puis, le Seigneur continua son chemin et Abraham retourna à sa tente. Fin.